Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue au Parc des Princes pour ce match amical entre l'équipe de France et le Pérou. Deux équipes qui seront présentes à la Coupe du Monde 82 en Espagne dans quelques semaines qui ne seront pas dans le même groupe. Un groupe très relevé pour le Pérou puisque le Pérou sera dans le groupe de la Pologne et de l'Italie avec le Cameroun notamment et la France elle sera dans le groupe de l'Angleterre, de la Tchécoslovaquie et du Koweït. Un groupe déjà un peu plus abordable pour les Bleus. Ce soir c'est un match amical pour tester, faire les derniers changements avant la liste officielle des 22 joueurs qui iront en Espagne. Alors côté français il y a beaucoup d'absents, notamment Trésor qui est absent, Didier Six également. Et on voit que c'est Christian Lopez qui remplace Marius Trésor en charnière centrale, Bernard Gengini est là aussi. Et on aura le duo Monégasque-Courriol-Vellon en attaque alors qu'au côté péruvien l'équipe est pratiquement au complet, c'est-à-dire en configuration Coupe du Monde. Voilà, un match dans un Parc des Princes très bien garni ce soir. Et c'est parti, il y a noté que Dominique Baratelli est dans la cage des Bleus pour l'instant. Il a été préféré à Jean Castaneda et à Jean-Luc Ettori. Et là c'est Gengini, Gengini qui s'avance, qui frappe ! Mais c'est dans les gants de Quiroga et les Français qui déjà ont donné un certain tempo dans ce match. Les Français qui jouent dans leur couleur habituelle, tout comme les Péruviens, de blanc vécu. Olay, Chea, il sert Kubias pour Oblitas. Ça joue bien, Kubias, attention, il est très fort ce joueur. Kubias sur le côté, il est toujours là. Et là, Kubias, mais Tigana, il vient intercepter ce ballon. Ce sera une touche coëto. Et là c'est Larios, alors que oui, Christian Lopez replace sa défense. Attention, le centre, la tête, et le but ! Oh, le but, et voilà ! Oh, ça n'a pas traîné sur la première incursion, la première occasion péruvienne dans le camp français. Et c'est Oblitas de la tête, oui, il est déçu. Dominique Baratelli, il est complètement battu sur un centre anodin. Ah oui, c'est Christian Lopez qui n'est pas au marquage là. Et Oblitas de la tête qui vient ouvrir le score. En tout cas, un début de match compliqué pour les Français. Et Baratelli est battu. Et au départ de l'action, effectivement, c'est Gentil Ghana qui n'est pas vraiment non plus lui au marquage sur la remise en touche. Et déjà, les Pérubiens qui s'emparent de ce match, les Français qui doivent réagir. Voilà, il reste du temps, bien sûr. Mais en tout cas, les Pérubiens ont refroidi un peu ce parc des Princes et surtout cette équipe de France. Attention, parce que là, c'est Cubillas. Larios qui essaye de lui subtiliser le ballon. Oh là là, Cubillas qui a voulu faire un geste technique, il s'est un peu emmêlé là. Toribio Diaz sur le côté. Ils ont du mal, les Français, à sortir le ballon. Attention, le centre, la tête, encore une tête. Et c'était encore Oblitas de la tête. Et Baratelli qui vient cette fois-ci s'emparer du ballon. Les Français n'y sont pas du tout dans les duels. Larios, Gengini qui rejoue pour Larios. Ça, il veut servir, dommage. Il voulait servir en première intention. En tout cas, les Français qui essayent. Ils ont essayé de sonner un peu la révolte. Que y a froid, les Français, en ce début de rencontre. Duarté. En tout cas, les Pérubiens font très bien circuler le ballon. On le sait, c'est une équipe très technique. Les Guilla. Velasquez. Ah oui, ils sont très très forts. Puisque Velasquez, oh là là, il prend du champ. Il faut que Bellon revienne sur lui. Courriol n'a pas de solution. Il voulait jouer avec Gengini, mais c'est Uribe. Ah oui, ils sont vraiment très très techniques. Ces joueurs Pérubiens. Et pour l'instant, ils ont la maîtrise du jeu. Et ils posent d'énormes problèmes aux Français. Platini. Larios. Larios pour Alain Courriol. Alain Courriol sur le côté. Alain Courriol qui va centrer le centre. Et ça passe au-dessus. Et ce sera un corner. Que va tirer Bernard Gengini. Corner, mais bien dégagé par la défense péruvienne. Oui, mais là, sans danger, sans danger, cette frappe de Tigana. Qui n'était pas du tout cadré d'ailleurs. Toribo Diaz. Toribé. Il y a un pressing. Oui, mais les Français ont du mal à presser. Et l'Eguia. Il y aura finalement une faute. Tigana qui va pouvoir dégager les Français. 25 minutes de jeu. Voilà, c'est mal joué ça. Oui, non, il y a beaucoup de fébrilité côté français. Tigana qui essaye. Oui, voilà, c'est bien de se rattraper. Malheureusement, il n'arrive pas à reprendre le ballon. Uribe. Il sert Kubias. Attention, il est très fort. Kubias. Il s'en va balle au pied. Et il faut trois Français autour de lui pour lui prendre le ballon. Gengini qui revient jouer très très bas. Maxime Bossis, très mauvaise relance. Les Français sont fébriles. Les Français n'y sont pas. Attention, Uribe. Finalement, Amoros qui vient sortir ce ballon. C'est dur pour les Français. Platini. Platini qui va servir Courriol. Et Courriol sur le côté. Courriol qui va essayer de se défaire du marquage. La frappe. Mais ça ne donne rien. C'est un corner. Que va encore tirer Bernard Gengini. Mais ça ne donne rien. Et Gengini qui va peut-être récupérer le ballon. Gengini qui veut s'entrer. Finalement, il récupère Gengini qui se sente. Mais il n'y a personne dans cette surface de réparation. Et Uribe va pouvoir dégager son camp. Oui, on le voit. Ils sont deux Français finalement. Jean-Bio est obligé de faire le pressing. Là, c'est Bruno Bellon qui récupère le ballon. Bruno Bellon qui déborde sur le côté. Mais il est repris. Ah, ils sont techniques. Mais ils sont aussi très athlétiques. Ces joueurs péruviens. Gengini. Allez, Gengini sur le côté qui s'entre la tête. Non. Finalement, c'est intercepté. Allez, Français qui se rapprochent un peu du camp péruvien. Attention, Tigana. Tigana qui s'approche de la cage. Mais finalement, ce sera dégagé. Un petit temps fort pour les Français. Même si c'est brouillon. Allez, Bellon. Bellon qui va s'entrer pour la tête de Courriol. Allez, le but ! Et l'égalisation ! Là, voilà. Les Français qui réagissent avec ce but de Alain Courriol. Le joueur de Monaco. Sur une tête qui semblait anodine. Sur un centre de Bruno Bellon. Et la France qui égalise. On va dire que... Certes, ils ont du mal, les Français. Mais c'est un peu mérité. Car depuis une dizaine de minutes, ils jouaient beaucoup plus dans le camp péruvien. Et une tête croisée. Un superbe service de Bruno Bellon. De nos seconds poteaux. Et la tête. Ah, il est masqué. Il est masqué, Kiroga. Il ne peut rien faire. Et la France qui revient. Dans ce match. À la 38ème minute. Un partout. Mais il faut quand même constater que les Français sont quand même malmenés techniquement. Là, on le voit encore. Kubias. Qui touche le ballon. L'éguillage. Il faut très bien tourner le ballon. Cueto. Ola Echea qui va déborder. Allez, attention. Il est repris par Christian Lopez. Qui évite le corner. Mais le ballon revient déjà. Ola Echea. Encore lui. Ola Echea qui centre. Il faut être prompt là. Et Larios qui essaye d'écarter le danger. On a du mal. On a vraiment du mal à ressortir le ballon. Côté français. Kubias. Et Larios. Ouais, qui fait l'effort. C'est bien joué. Genjini. Ah non, là. Péccipitreau. Uribe. Léguilla. Ah, c'est vraiment. Ils sont très forts, ces Pérubiens. Cueto. Platini. Qui finalement récupère le ballon. L'arbitre regarde sa montre. On va bientôt siffler la mi-temps. Finalement, Velázquez qui récupère le ballon. Vraiment le gros déchet technique dans la charnière centrale française et le milieu de terrain. Voilà, c'est la mi-temps. Un partout. Une équipe de France qui ne nous a pas beaucoup rassurés sur cette première mi-temps face à une très belle équipe du Pérou. On se retrouve dans 15 minutes. Nous voilà de retour au Parc des Princes pour cette deuxième mi-temps. Entre la France et le Pérou, un partout. Et une équipe de France qui malheureusement a eu beaucoup de mal en cette première mi-temps. Beaucoup de déchets techniques. Et souvent pris de vitesse par une équipe du Pérou vraiment de très bonne qualité. Et là, les Français qui accélèrent. Bellone, servi par Platini. Bruno Bellone. Ah, il veut le crocheter. Mais ça ne passera. Et en tout cas, des Français qui, en ce début de deuxième mi-temps déjà, essayent de jouer très très vite dans le camp péruvien. Et Jean Vion sur le côté. Jean Vion. Jean Vion qui s'entre à la tête de Platini. Ça passe juste au-dessus. Ah, c'était bien joué. En tout cas, les Français qui reviennent avec de meilleures intentions. Attention. Ah, le ballon qui frôle la transversale. Ah, c'était bien joué cette action entre joueurs de la Sainte-Étienne. Salguero. De Arte. Ola Etchea. Les Guilla. Ah, ils font bien tourner le ballon. Cueto. Attention. Kubias. Ça fait un moment que les Français, voilà, n'avaient pas touché le ballon. Et ça devenait une passe à 10 là pour les Pérouviens. Gengini. Il ne faut pas s'enfermer. Tigana. Larios. Larios. Avec Platini. Qui joue avec Coriol. C'est pas mal. Coriol qui frappe. Non, il a raté sa frappe. C'est dommage. Il y avait un beau jeu en triangle pour les Français. Ah, les Français qui dominent. Clairement, ce début de demi-temps. Espérant que c'est de bon augure pour la suite. Cueto. Et attention parce qu'on le voit. Dès que les Pérouviens ont le pied sur le ballon, c'est très dangereux. Ah, Bellone. Non. Là, il ne faut pas donner des ballons comme ça. Est-ce que le guérot ? Ah, il y a un pressing. Voilà, pressing de Gengini. Récupéré par Platini pour Bruno Bellone. Bruno Bellone qui frappe. Oh, ça frôle le poteau. Oh, ça frôle la cage. Aïe, 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 aïe. Quelle frappe tendue. Ah, elle doit passer à quelques centimètres du poteau de Quiroga. Ah, les Français qui mettent grosse pression. Et on sent quand même que la défense péruvienne commence à souffrir maintenant. Et les Bleus qui ont retrouvé un fond de jeu, c'est quand même assez rassurant. Parce qu'en première mi-temps, c'était vraiment un peu inquiétant. Même si là, Larios rend le ballon au Pérouviens. Et attention, Ovitas, Cubillas. Mais Bossis vient faire l'effort. Et Bossis qui va rejouer avec Dominique Baratelli. Qui pour l'instant passe quand même une seconde mi-temps. Beaucoup plus calme que la première. Parce qu'il avait été battu sur la première action péruvienne. Platini. Platini, Gengini. Gengini pour Bellone. Ah, il couche trop loin son ballon. C'est dommage. Attention, contre-attaque. Mais finalement, aborté. Puisque Gérard Jean Vior est là. Le signe de 6. Amoros, 67ème minute de jeu. Et la France qui domine. Toujours à partout. Amoros qui sert Curiol. Curiol sur le côté. Curiol qui va centrer. Et malheureusement, ce n'est pas repris. Platini qui remet ce ballon. Non, mais c'est dans les gants de Kiroga. En tout cas, les Français développent un jeu déjà beaucoup plus satisfaisant. Et totale domination des Français maintenant. Platini. Larios. Curiol. Curiol. Gengini. Gengini. Gengini qui continue. Gengini qui frappe. Oui, mais malheureusement, il était un peu trop excentré. C'est sans danger. Ça passe vraiment très très loin de la cage. Et voilà. Changement. Bruno Bellone qui sort. C'est Dominique Rocheteau qui rentre. C'est Dominique Rocheteau qui rentre. Et à noter l'entrée de René Girard, le bordelais. René Girard qui certainement aura pour vocation de muscler un peu le jeu, le milieu de terrain français. Voilà, c'est ce qu'il a fait. Il a tous ses premiers ballons. Il donne aussi à Rocheteau qui vient de rentrer. Girard. Attention. Oui, B6. Heureusement que B6 était là. Girard. Larios. Curiol. Curiol qui déborde. Curiol qui va frapper. Mais la frappe à la cage qui se dérobe. Une frappe complètement manquée là du joueur monégasque. C'est dommage. Mais l'idée était bonne. A 77ème minute. Et les français qui mériteraient maintenant de remporter ce match. Autant sur la première mi-temps, les Péruviens. Attention Christian Lopez. Les Péruviens étaient clairement au-dessus. Mais là, vraiment la physionomie du match a complètement changé. Et on ne voit plus trop les Péruviens maintenant. Il subit ce match. Platini. Rocheteau. Rocheteau pour Curiol sur le côté. En tout cas, il aura fait un bon match. Curiol. Il aura fait ce qu'il a pu. Il a touché beaucoup de ballons à Moros. Amoros sur le côté. Amoros qui s'entre pour la tête de Platini. Mais c'est sans danger. Oui, le ballon qui est un peu trop haut. Et en tout cas, les Péruviens. Oh, grosse faute là. C'est Platini. Platini qui s'avance. Platini qui frappe. Oh, elle s'en passe à côté. Oh, c'est la même. La même frappe que Bruno Bellone tout à l'heure. Elle frôle encore la cage. Oh, quel dommage. Quel dommage. Et là, c'est Barbadio qui rentre. Oh, quel dommage. Parce que vraiment, il y avait une grosse occasion là pour les Français. Et les Péruviens qui commencent à vraiment décliner dans cette rencontre. Et qui sont au bord du gouffre maintenant. Ils font des erreurs défensives auxquelles ils ne nous avaient pas habitués. Là, c'est Rocheteau. 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 Ah, il n'y a personne malheureusement à la reprise. Mais finalement, si. Amoros. Amoros qui déborde. Amoros qui va centrer. Et encore un ballon qui navigue. Et c'est René Girard qui est en deuxième rideau. René Girard qui va centrer. Mais c'est mis en corner. Ah, grosse pression des Bleus. Il reste quelques minutes dans ce match. Girard qui frappe le corner à la tête. Et ça passe au-dessus. Ah, dommage. Quel dommage. En tout cas, on peut se rassurer sur le fond de jeu de l'équipe de France. Qui en deuxième mi-temps était clairement d'un autre niveau. Il reste deux minutes d'arrêt de jeu. Et on va certainement, à moins que les Français dans un dernier frappe de Platini. Non, dans les gants. À moins que les Français, je disais, dans un dernier sursaut. Arrache cette victoire. Mais finalement, on va certainement en rester là. Voilà, c'est terminé. Un but partout. On retiendra une très bonne deuxième mi-temps de l'équipe de France. Une belle équipe du Pérou. Là aussi, sur une mi-temps. Les deux équipes ont eu leur mi-temps. Score final un partout. C'est, on va dire, logique. Il y a encore des réglages à faire côté français. Voilà, c'était Retro P80. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Alors que là, on revoit les buts de ce match. La tête d'Obitas à la septième minute. Il y aura, on verra aussi, l'égalisation d'Alain Courriol juste après. C'était Retro P80. Je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos sur notre patch PES 6. Super data patch. À très bientôt. Ciao.